Bonjour, je suis Marie De Bizien, je travaille à l'association Leader France qui sera présentée cet après-midi par mon collègue Alexis Lebrat. Donc très rapidement, Leader France est une fédération de structures de GAL, un groupement d'acteurs locaux qui accompagne les porteurs de projets sur les territoires. Donc Accessaire, le projet que je pilote, et l'auréat de l'appel à projet dont Anne-Christine vient de parler. Alors très rapidement, nous notre projet s'attache à la question des services à la population en milieu rural. Donc avec des questions qu'on se pose, comment favoriser leur accessibilité, mais aussi quelles sont les nouvelles formes de présence, de mutualisation, qu'est-ce qui permet de renforcer des services sur les territoires, qu'est-ce qui permet de les maintenir et voire d'en développer de nouveau par rapport aussi aux nouvelles demandes des populations qui arrivent en milieu rural. Donc on a défini trois axes de travail avec la méthodologie, vraiment dont parlait Anne-Christine tout à l'heure, qui est un peu la même pour beaucoup de projets dans le cadre de cet appel à projets. Le premier, c'est une phase d'identification de bonnes pratiques, d'identification d'expériences innovantes sur les territoires qui favorisent justement l'accès aux services à la population. Donc on a créé un site internet pour pouvoir répertorier des projets. On s'appuie aussi sur un réseau de partenaires et aussi le réseau des GAL adhérents à notre association et de toutes personnes qui sont sur les territoires et qui peuvent aussi identifier des pratiques intéressantes qui pourraient nous faire remonter. Donc on va avoir cette phase d'identification, de repérage, collectage de projets et ensuite sur tous domaines confondus, aussi bien l'accès à la mobilité, aux services de santé, à l'éducation, faciliter aussi les projets en direction de la petite enfance, revitalisation de centre-bourg, enfin voilà, c'est vraiment multi-thèmes, multi-domaines. Une fois qu'on aura repéré et collecté un certain nombre de projets sur l'ensemble du territoire français et européen, je vais vous expliquer pourquoi européen après, on va en choisir, en sélectionner quelques-uns pour les capitaliser, c'est-à-dire les analyser vraiment dans le détail, quels étaient les enjeux qui se posaient par rapport au projet que vous avez monté, les freins que vous avez rencontrés, les obstacles, les difficultés, quel était aussi votre montage financier, le modèle économique que vous avez mis en place, qui est peut-être intéressant, innovant, les conseils que vous donneriez à d'autres porteurs de projets, voilà, pour mettre en place une action de ce type-là. Donc identification, repérage de projets, capitalisation d'expérience, ça donnera lieu à un guide de bonne pratique, à une méthodologie de travail qu'on ensuite diffusera, comme disait Anne-Christine, la communication est vraiment cruciale dans cette démarche-là, donc communiquer au plus grand nombre pour ensuite essaimer, faire un peu un effet boule de neige pour que d'autres porteurs de projets s'inspirent des démarches qu'on aura collectées, capitalisées, et puis puissent passer à l'action aussi. Donc diffusion des bonnes pratiques, des démarches innovantes, ça c'est le deuxième axe, et ensuite un volet qui sera plus axé sur l'accompagnement des porteurs de projets, alors qu'on ne va pas chercher le nombre d'accompagnements, mais plutôt des accompagnements un peu qui permettront de mettre en pratique ce qu'on aura aussi repéré et vu. Donc ça pourra passer par des formations, des temps de formation collective, ou de l'appui conseil un peu plus personnalisé pour des porteurs de projets. Et surtout de la mise en réseau, puisque l'intérêt d'un projet comme ça, multi-partenariat, c'est la mise en réseau de faciliter un petit peu les contacts entre les différents porteurs de projets et sur l'ensemble du territoire. Donc je vous disais, c'est un partenariat européen, donc on a 7 pays représentés, donc l'Espagne, la France, la Belgique, l'Estonie, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie. On a un territoire d'outre-mer aussi avec nous. Donc c'est 11 partenaires français, 6 partenaires européens, avec différents échelons territoriaux aussi impliqués. Donc ça, c'est intéressant de voir un petit peu, à différents échelons de territoire, ce qui peut être mis en place. Voilà, donc un projet multi-partenariat. Et donc l'implication des territoires des partenaires européens, c'est aussi pour avoir une vision un peu plus large de ce qui se fait ailleurs. Et de voir un petit peu des partenaires hongrois, par exemple, qui pourraient être confrontés à un même enjeu ou une même problématique qu'un partenaire breton. Comment ils ont répondu à cet enjeu-là, à ce problème ? Voilà, et qu'est-ce qu'ils ont mis en place ? Et après, une fois qu'on aura justement collecté des initiatives, c'est de pouvoir échanger, faire des échanges de pratiques et d'expériences, toujours avec cette optique de capitalisation et de guides méthodologiques à mettre en place, c'est s'inspirer les uns des autres en croisant un petit peu les regards. Donc on mise beaucoup sur l'apport des partenaires européens pour avoir aussi un regard un peu plus large qu'un regard purement franco-français. Voilà, et puis actuellement, on a lancé le site Internet qui est un peu conçu comme un centre de ressources en ligne. On va essayer de ne pas faire doublon avec les autres sites qui existent déjà, en tout cas de croiser, de mutualiser les données. Donc on y trouve déjà quelques projets innovants, expériences intéressantes sur la question de l'accès au service en milieu rural. Et aussi, on compile des données, des rapports, des diagnostics, des interviews de personnalités, des rapports qui sont sur la question de l'accès au service. Donc voilà, on va essayer d'en faire vraiment un site ressource sur cette question-là. Le contact, vous l'avez là. Et puis surtout, si vous avez des questions, vous pouvez me solliciter là maintenant, mais on a aussi un stand à l'étage. Donc n'hésitez pas à venir tout à l'heure nous rencontrer pour aller plus dans le détail. Et même si vous n'êtes pas partenaire du projet, vous pouvez contribuer à cette phase de repérage de projet. On compte vraiment aussi sur le bouche à oreille pour identifier des expériences intéressantes. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour nous dire « Tiens, j'ai repéré cette expérience sur mon territoire. Elle est, je trouve, particulièrement pertinente, intéressante. » Ce serait bien de l'identifier sur le site et de croiser un petit peu les informations.